bonjour et bienvenue sur Angle Formation sur cette vidéo je vais vous montrer comment installer CryptoTable et lancer le minage avec donc tout d'abord il faut que vous installez l'application donc il existe sur le Play Store vous allez sur Play Store sur votre Android et sur la petite barre de recherche vous tapez CryptoTable tout simplement vous tapez Crypto et voilà donc vous avez CryptoTable mobile mining donc vous cliquez là dessus donc le voilà avec le logo comme s'il y a un C au coeur d'un autre C donc c'est bon donc vous cliquez sur installer accepter les conditions patienter quelques instants le temps que l'application se télécharge et patienter le temps de l'installation donc maintenant vous cliquez sur ouvrir donc l'application se lance vous aurez la page d'accueil donc comme vous voyez donc je commence à peine de miner donc vous pouvez comme vous voyez ici vous avez vous avez les vous avez les informations du minage donc combien vous avez miné donc le partage si vous avez déjà partagé votre code avec ou bien votre lien de partage avec d'autres utilisateurs donc vous aurez ici user referred by you donc vous aurez le nombre d'utilisateurs avec lesquels vous avez partagé votre lien de partage donc ici vous pouvez vous pouvez contrôler vous pouvez contrôler la force de minage donc par exemple si je le mis tout en bas donc la force de minage se diminue petit à petit jusqu'à qu'elle va atteindre un seuil qui dépasse par exemple qui dépasse même pas les 3 h par seconde et si vous faites maximum donc ça dépend de la vitesse de votre processeur donc il peut gagner de la vitesse donc si vous voulez partager vous cliquez sur boost donc et comme ça vous pouvez inviter des utilisateurs sinon sinon si vous voulez seulement miner lorsque votre téléphone est branché à un adaptateur donc vous cochez cette option donc vous voyez donc il vient d'arrêter de se miner de miner autre chose pour enregistrer l'état du minage ou bien si vous vous êtes en train de miner sur d'autres appareils donc pour récupérer votre votre compte donc il suffit seulement que vous allez sur menu et après après vous pouvez y aller sur login ici comme vous voyez donc quand vous cliquez sur login donc vous avez plusieurs possibilités donc vous avez la possibilité de créer un compte ou bien de se connecter via facebook ou bien google plus twitter et d'autres possibilités donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt et